Annoncé depuis beaucoup trop longtemps et après même avoir été repoussé, Bioshock Infinite est enfin disponible en magasin. Ayant endoré les deux premiers volets de la série, j'attendais ce nouvel opus avec impatience. Bioshock Infinite nous fait retourner en 1912 dans la peau de Booker DeWitt, une sorte d'homme de main qui doit, pour payer ses dettes, retrouvée et ramenée à New York, une jeune femme du nom d'Elizabeth. Le seul problème est que cette dernière est emprisonnée à Columbia, une ville qui flotte étrangement dans les airs. Et c'est probablement là la plus grande différence avec les deux premiers jeux. Au lieu de se dérouler dans la mer, le récit prend maintenant place dans les airs, ce qui détonne énormément au niveau de l'aspect visuel des environnements. Mais n'ayez crainte, beaucoup d'éléments des premiers jeux sont de retour. Par exemple, les traditionnels messages préenregistrés que l'on retrouve éparpillés ici et là. Dès le début, on se rend compte à quel point la ville de Columbia est en vie. On est absorbé par un univers riche en détails et ces derniers ajoutent énormément à l'expérience de jeu. Si bien qu'à un certain point, on oublie quasiment que cette ville n'a jamais existé. Et ceci en dit très long sur la qualité impressionnante de Bioshock Infinite. Si la ville de Columbia peut paraître paradisiaque à première vue, on se rend rapidement compte qu'elle possède sa part de problème. La religion omniprésente qui voue un culte infini à un étrange prophète et le racisme très présent vient de jouer un grand rôle dans le récit. Et c'est intéressant de voir cette forme de critique sociale dans l'univers du jeu vidéo où pour la plupart du temps, on se tient très loin des sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Un point tel que beaucoup trop souvent, on se retrouve avec des histoires qui finissent toutes par se ressembler. Et dès le début aussi, on s'aperçoit que Bioshock Infinite est très violent. Étant donné que cette violence est traitée d'une manière plutôt réaliste, celle-ci est donc encore plus frappante. La plus grande qualité du jeu est sans aucun doute son atmosphère absorbante. Tout d'abord, le jeu nous laisse évoluer à notre rythme et ceci vient jouer un grand rôle dans l'expérience de jeu. On peut donc prendre le temps que l'on veut pour explorer, regarder les nombreux détails des environnements et saisir toutes les références présentes dans le jeu. Et tout ceci est très intéressant à faire. Les différents objets éparpillés dans la ville de Columbia viendront solidifier le récit et l'univers assez particulier de Bioshock Infinite. Oui, on peut explorer, mais on doit aussi se battre dans ce troisième volet. À l'aide d'une panoplie d'armes disponibles, on devra éliminer les ennemis qui tenteront de nous empêcher de réaliser notre mission. Si les combats sont assez amusants en général, ils peuvent par contre devenir quelque peu irritants par moments. On a parfois l'impression que le système de combat à l'arme à feu n'est pas tout à fait à la hauteur des autres éléments présents dans le jeu. Comprenez-moi bien, ce n'est pas du tout catastrophique comme système, mais j'aurais aimé qu'il soit meilleur. Je le trouve trop statique et pas assez flexible. Les différentes armes que l'on peut utiliser ne sont pas tellement différentes les unes des autres et elles ne viennent pas particulièrement changer le rythme des combats. Encore une fois, on peut utiliser des pouvoirs spéciaux que l'on accumule tout au long de notre aventure et ces derniers se révèlent assez efficaces lors des nombreux combats. Une autre grande nouveauté au niveau de la mécanique de jeu est la présence d'un système de rails que l'on retrouve un peu partout dans Columbia. Ce dernier nous permet de nous déplacer rapidement entre deux endroits et c'est très bien intégré au jeu. On peut même s'en servir lors des combats et effectuer des attaques spéciales à partir des rails. Ce qui s'avère très amusant et c'est assez impressionnant de voir à quel point le tout est très fluide. Pour ce qui est de la durée de vie, environ une quinzaine d'heures de jeu seront nécessaires pour terminer l'aventure une première fois si vous êtes moindrement intéressé par l'exploration. Les nombreux objets à collectionner ajouteront beaucoup à la rejouabilité et c'est sans compter la force indéniable du récit qui pourrait vous redonner le goût d'y jouer une deuxième fois dans le but de tout saisir les subtilités de l'histoire et de mieux comprendre la fin, tout simplement incroyable. Si Columbia paraît aussi vivante, c'est en grande partie grâce au graphisme de haute qualité. Tant au niveau artistique qu'au niveau technique, le visuel est très réussi. L'éclairage, les couleurs, les petits détails des environnements et tout le volet artistique amènent le jeu à un autre niveau. C'est assez simple, le jeu est magnifique. Si vous avez la chance d'y jouer sur différentes plateformes, je vous conseille de le faire sur PC. C'est sur cette plateforme que le jeu excelle le mieux au niveau du visuel. Car sur console, on a parfois droit à des textures de moins bonne qualité. Pour ce qui est du son, les voix des personnages sont très efficaces. Ces dernières viennent jouer un grand rôle au niveau du récit. La musique est aussi très réussie et les différentes références sonores rendent l'exploration des environnements encore plus intéressante. Bioshock Infinite est sans aucun doute un des meilleurs jeux sortis au cours des dernières années. Quand je repenserai au jeu marquant de la génération de console actuelle, Bioshock Infinite en fera définitivement partie. L'atmosphère absorbante riche en détails, le visuel incroyable de grande qualité, les références au niveau de la musique et le récit très solide font qu'il est très facile d'oublier le système de combat qui aurait pu être meilleur. Mais encore là, c'est la seule forme de point négatif que j'ai pu trouver au cours d'une aventure de 15 heures de jeu dont j'ai apprécié chaque minute. Et j'ai déjà très hâte d'y rejouer pour aller me perdre dans la ville de Columbia. Bioshock Infinite est un chef-d'oeuvre que personne ne devrait éviter. Je sais pertinemment que son récit continuera à me hanter pour quelque temps encore et c'est bien parfait, car c'est pour cette raison que je joue à des jeux vidéo. Allez, on reste au cœur, allez on reste au cœur. Nous sommes la plus de l'inquiére. D'inquiére. C'est au cœur de l'inquiére. Allez, on reste au cœur. Allez, on reste au cœur. Dès maintenant, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant Bioshock Infinite, vous pouvez me les poser dans la section commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. Au plaisir de vous parler sur ces différentes plateformes.